bien bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons comme d'habitude à l'écoute du lieutenant Maurice Genevois au sujet de la vidéo précédente dans lequel en cheminant de la tranchée il voit apparaître dans le lointain deux soldats, deux silhouettes et en s'approchant il voit que le premier homme n'a plus de nez, un trou à la place sanguinolent et l'autre n'a plus de maxilière, il a comme morceau de chair qui pend, le maxilière a été cassé peut-être par une balle et ces deux soldats trouvent le moyen quand même de dire, de parler un peu, de dire garez-vous, garez-vous, mettez-vous de côté, on passe, il y en a d'autres qui viennent, on va voir ceux qui restent à passer, blessé de guerre numéro deux, rangez-vous, 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 livide, titubant, celui-ci tient à deux mains ses intestins qui glissent de son ventre crever et ballonnent la chemise rouge, la chemise n'est pas rouge, elle est bleue comme on le voit sur cette photo mais elle est rouge de sang son auto, il tient ses mains dans ses, il tient ses intestins dans ses mains, bon, titubant évidemment, cet autre serre désespérément son bras, d'où le sang gicle, à flot régulier, à flot régulier, il gicle, il a une artère peut-être qui cassé, cet autre qui courait s'arrête, s'agenouille, dos à l'ennemi, face à nous, et le pantalon grand ouvert, il s'arrête, s'agenouille, le pantalon grand ouvert, sans hâte, il retire de ses testicules la balle qu'il a frappée, puis de ses doigts gluants, la met dans son porte-monnaie, et bien, s'il est encore intact, une balle qu'il a frappée, pour le moyen de la mettre dans son porte-monnaie, ce que, mis à part ce coin-là, cette partie du corps, il est intacte. Et il en arrive toujours avec les mêmes yeux agrandis, la même démarche, gigzagante, et rapide, tous, à le temps, à le temps, c'est-à-dire qu'ils marchent vite, ils ont hâte de trouver un point avec des ambulanciers, demi-fous, par la crête qui veulent dépasser vite, plus vite, pour sortir enfin de ce ravin, ah oui, où la mort chiffle à travers les feuilles, pour s'affaler au calme, là-bas, où l'on est pensé, où l'on est soigné, et peut-être sauvé, là-bas, là-bas, loin du combat, loin de la mort. C'est beau, c'est beau ça, c'est pas Gébel. C'est tiré de sous Verdun. Verdun est l'un des plus grands points de la guerre de 1914-1918, dont le maréchal Pétain a été le héros d'une victoire contre l'Allemagne. Voilà ce défilé de quelques blessés qui, à l'allée, étaient indemnes et, au retour, sont étripés, sont déchirés, déchiquetés. Voilà. Ben, nous avons bien de la chance de ne pas avoir vécu tout ça. Voilà. Bon. Bien, ce faisant, je vous dis au revoir à toutes et à tous, et bon succès dans vos activités aussi. Voilà. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous.